Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Neryman, bonjour. Hakim, bonjour, Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de l'actualité, la réforme de la gouvernance, une priorité. Anakim, mis en avant par le Président de la République hier dans son discours à la Nation, devant les parlementaires des deux chambres, reconvoqués en session extraordinaire, Abdelmajid Bounafait, le bilan de ses 54 engagements. Moralisation de la vie publique, amélioration des conditions de vie des Algériens, développement local, numérisation, les engagements passés au peigneux fin, mais aussi des perspectives. Nous écouterons le chef de l'État dans nos éditions. L'Algérie n'abandonnera jamais la Palestine. Le Président rappelle une nouvelle fois le soutien indéfectible et son condition aux justes causes palestiniennes et sahraouis. En Palestine, rien n'arrête la machine à tuer. Sionistes, plusieurs massacres ont été perpétrés dans la nuit, faisant plusieurs morts, essentiellement des femmes et des enfants. 81e jour de ce génocide, le bilan ne cesse de s'alourdir. 20 700 martyrs et plus de 55 500 blessés. Sport Football, le premier groupe d'Evers, arrive aujourd'hui au centre technique de Sidi Moussa pour un stage en préparation de la prochaine canne. Et en culture, la pièce Chima de la troupe La Flamme de Constantine était hier à l'honneur au programme du Festival National du Théâtre Professionnel. Discours sur l'état de la nation. Bilan des 4 années du mandat du Président de la République devant les députés hier. Effectivement, Hakim, pendant près de deux heures dans un discours à la nation, le Président de la République a mis en exergue les acquis réalisés durant ses quatre ans de mandat. Devant les parlementaires des deux chambres convoqués en session extraordinaire, Abdelmajid Boune rappelle sa priorité, réformer la gouvernance, son engagement pour la transparence et contre l'opacité. Hakim Akamel. Le Président de la République a commencé son discours par cette phrase « Je suis honoré et fier de dresser l'état de la nation dans mon discours devant votre législature qui s'est distinguée par sa probité et son intégrité. » Un discours aussi rétrospectif qui a accablé les anciennes pratiques délictueuses, mafieuses, une gouvernance qualifiée de ravageuse de l'économie du pays qui a sapé le moral de la population et semé le chaos. Pour le Président de la République, le Hirak Beni a été l'inspirateur de son programme, de ses engagements, de bâtir une nouvelle Algérie qui réhabilite la dignité des Algériens et redonne confiance. Parmi les engagements politiques réalisés avec succès de son point de vue et honorés depuis son investiture, c'est d'avoir réformé la Constitution, limité les mandats présidentiels, accordé une place de choix à l'alternance politique en faveur des jeunes, créé des institutions consacrées à la jeunesse, réformé l'État dans sa gouvernance. Le chantier des réformes a concerné la moralisation de la vie publique, la séparation des pouvoirs, le renforcement des missions et des pouvoirs de l'appareil législatif, la rupture entre l'argent mal acquis, l'argent sale et la vie politique et le pouvoir, la réforme du code électoral, la récupération de l'argent dilapidé, détourné. Ayant cité les étapes qu'il a estimées positives, franchies grâce aux réformes profondes engagées, le président explique que ce rendez-vous avec la nation est motivé par son désir de déraciner le mal qui a rongé l'Algérie, rongé l'Algérie, les Algériens depuis des décennies, représentés par les forces du mal. Abdelmedit Boune a émis son vœu de répandre la quiétude, renforcer le sentiment d'appartenance dans le cœur des Algériens. Les réformes économiques, autre grand chantier lancé, renforcement du caractère social de l'État, mais également développer une économie hors hydrocarbures et préserver les réserves en devise de l'Algérie, les travaux avancent, plusieurs acquis. Un principe reste toujours de mise, l'Algérie ne va pas recourir à l'endettement extérieur. Rimboukado. Le président de la République réitère la position de l'Algérie concernant l'endettement extérieur. Il n'est question en aucun cas d'avoir recours à cette option. Il y va de la souveraineté et de l'indépendance financière de l'Algérie. L'Algérie s'est engagée à récupérer tous les fonds des tournées, mener une lutte efficace contre toute forme de corruption et la dilapidation des données publiques. L'Algérie s'éloignent, Le chef de l'Etat a souligné que malgré la volonté de certaines personnes de semer la discorde en créant entre autres une perturbation dans l'approvisionnement en produits de première nécessité, l'Algérie a pu préserver sa stabilité. En ce qui concerne les projets stratégiques, un intérêt particulier est accordé aux investissements dans le secteur des mines. L'Algérie détient des réserves importantes. Le président de la République a donné l'exemple de la production du phosphate. La nouvelle politique économique engagée par l'Etat est basée sur le principe de la transparence et de la bonne gouvernance. Il est question de lutter contre les anciennes pratiques qui congrènent l'économie nationale, dont la corruption et la surfacturation. Lutter également contre l'opacité, le président de la République mise sur la numérisation de tous les secteurs. Elle permet d'apporter plus de transparence et de restaurer la confiance du citoyen. Dans les institutions de l'Etat, le processus est engagé. Il sera parachevé durant le premier semestre 2024. Le président de la République, durant son discours, a mis l'accent sur l'impératif d'accélérer la numérisation tous secteurs et domaines confondus, afin de gagner en transparence et lutter contre la corruption sous toutes ses formes. L'écosystème entrepreneuriel algérien qui brille à l'international. Des compétences algériennes qui font en sorte de hisser le drapeau algérien haut lors de compétitions internationales, à même d'être recolus parmi les pays réputés pour leurs start-up et leurs idées innovantes, capables de répondre à des problématiques au cœur de la société. Lutter contre l'opacité sous toutes ses formes à l'aide du numérique, de l'innovation. Le président de la République a également mis l'accent sur le potentiel de la jeunesse algérienne, à s'investir davantage du point de vue socio-économique, à même de relever les défis présents et futurs. Ce premier discours bilan adressé à la nation confirme la vision du chef de l'Etat, son engagement pour la transparence. Il confirme également la nouvelle gouvernance adoptée ces dernières années, affirme Ahmed Trenissa, professeur en droit public et analyste politique. Il en parle à Hanen Seysi. Le président est là pour la fonction de veiller à l'harmonie entre les institutions, à une gouvernance responsable, qui se fait dans la complémentarité de crédibiliser l'Etat par ses institutions souveraines, mettre le Parlement au centre de la vie nationale, relancer la vie parlementaire. Le président est en train d'activer la constitution, d'activer une gouvernance vraie, responsable. C'est surtout l'enjeu de la crédibilité. L'Algérie n'abandonnera jamais la Palestine. Le président de la République l'a réaffirmé une nouvelle fois dans son discours à la nation. L'Algérie usera de sa position d'observateur au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire avancer les causes justes en Afrique et dans l'espace arabe, Et sans dévier de ses valeurs de défendre les peuples opprimés, la question sahraoui est entre les mains des Nations Unies, rappelle le président de la République. Une seule solution valable, c'est le référendum. Oui, pas de trêve en Palestine. Plus de 90 morts après un seul raid sioniste hier à Khan Younes. Ensuite, l'armée d'occupation a demandé à huit quartiers de Reza de se déplacer vers la zone de Deir al-Balah. Elle les a ensuite bombardés. L'armée induit délibérément en erreur les civils, d'abord en les forçant à quitter leur maison pour les réduire en cendres, puis elle les exécute en masse. La résistance a répondu à ces attaques en minant une maison par l'armée sioniste, 40 soldats tués d'un seul coup. En Cisjordanie, la situation est aussi alarmante. Tout le caram est assiégé depuis deux jours. L'armée sioniste procède à des centaines d'arrestations arbitraires. On compte 3000 prisonniers en Cisjordanie depuis le 7 octobre dernier. On apprend également que la police se venge des brigades de la résistance qui ont brisé tous les sièges, comme à Jenin et à Tobas, mais également sur les détenus. Ainsi, 19 gardiens de prison ont passé à tabac jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Le prisonnier politique est palestinien, Fahir Abouassab, dans la prison Kedjord. L'antité sioniste qui commence par ailleurs à ressentir les conséquences de la guerre. Oui, le ministre de l'économie a décidé de supprimer 10 ministères budgétivores, car cette guerre lui coûte 1 milliard par jour en munitions et en logistique. Pendant ce temps, la résistance palestinienne est en passe de gagner la guerre militaire, politique et médiatique et technologique. Ses requêtes de fabrication locale, les Yassines, 105 à 60 dollars l'unité, détruisent systématiquement les Mekava, 4 à 5,1 millions de dollars. Et voilà que l'équipe informatique des Saray al-Quds vient de pirater le Shilark, un drone de renseignement qui accompagne l'infanterie dans les phases offensives pour les prévenir des dangers potentiels. Un informaticien de la résistance palestinienne a coupé la liaison du drone avec sa base après l'avoir capturé. A razza al-Qudsé en Cisjordanie, l'armée sioniste a reçu l'ordre de tuer et tout détruire sur son passage. Selon Hazem Qashua, ancien ministre jordanien et parlementaire et analyste politique, il en parle à Linda Hamad. Cette situation de guerre à laquelle font face les palestiniens en Cisjordanie à Al-Qudsé à razza vise l'exil forcé, pousser la population à quitter la bande de manière extrême et violente. Les opérations militaires se succèdent dont les conséquences seront énormes. Une dernière information avant de clore les pages de ce journal, sport, football, le premier groupe des joueurs de l'équipe nationale de football arrive aujourd'hui au centre technique de Sidi Moussa pour un stage en préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est là donc, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, c'est la météo avec Hakim Bey.